Très souvent, j'entends des personnes me dire « Chimène, je veux bien investir, mais je ne sais pas où investir. Je ne sais pas quel est le secteur porteur où je pourrais mettre mon argent. » Dans cette vidéo, je vous donne 5 secteurs porteurs où vous devez absolument investir en 2022 et en 2023 pour vous générer des revenus violents. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business & Réussite, la chaîne qui vous permet de muscler votre mindset et vos finances. Si c'est quelque chose qui vous parle, alors rejoignez dès à présent la communauté des personnes résilientes et pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, où investir son argent aujourd'hui ? Dans cette vidéo, comme je t'ai dit en introduction, je vais partager avec toi 5 secteurs porteurs où tu dois absolument investir. Le dernier secteur est juste wow, c'est the place to be. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper du tout. Donc, premier secteur où tu dois absolument investir en 2022 et en 2023, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est the place to be. J'ai déjà parlé d'immobilier sur cette chaîne à toutes les sauces, mais je vais davantage creuser dans cette vidéo parce que vous devez absolument investir dans l'immobilier car c'est un pilier d'enrichissement puissant. L'immobilier, ça vous permet d'aller très vite. En termes de stratégie immobilière, ici, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez commencer par de l'achat-revente, c'est-à-dire que vous prenez un bien, vous rénovez et vous revendez par la suite. Vous encaissez la plus-value, vous lâchez une partie aux impôts et vous poursuivez votre route. Tout le monde est content. Donc, vous pouvez faire de l'achat-revente. Vous pouvez faire également l'immobilier en mode cash flow. C'est-à-dire que vous avez des revenus rééluiers qui tombent tous les mois. Donc, ici, en termes de stratégie cash flow, il faut savoir qu'il y a d'autres sous-stratégies. Donc, c'est quoi les sous-stratégies? C'est par exemple d'aller sur le cash flow longue durée. C'est-à-dire que vous allez sur l'immobilier en mode location longue durée. Location longue durée, ici, c'est par exemple tout ce qui est contrat classique. Ça peut être de la location en nu. Ça peut être du meublé sur une année. Donc, c'est tout ce qui est longue durée. Vous avez également tout ce qui est colocation. La colocation, c'est un moyen par excellence de multiplier ses revenus immobiliers sur un même bien. Donc, prenez un exemple. Vous avez un appartement de deux chambres cuisine-salon. Au lieu de louer cet appartement à un couple, un jeune couple ou un jeune couple avec enfant, vous le louez à deux étudiants, par exemple, ou deux jeunes salariés. Au lieu de percevoir peut-être 700 euros ou 650 euros par le jeune couple, cette fois-ci, vous percevez 1200 euros ou 1000 euros parce que vous louez à 500, 500 euros à chacun des jeunes salariés. Vous passez donc de 700 à 1000 euros. Ça peut être à 1200 euros ou si vous avez loué à 600, 600. Parce qu'ici, si vous meublez, forcément, les prix grimpent. Donc, c'est comme cela que vous gagnez un peu plus quand vous allez sur de la colocation. Vous pouvez aller également sur la location courte durée. La location courte durée, ici, c'est des voyageurs. Ils viennent, ils partent de votre logement. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie ici ? Vous passez, par exemple, par une agence qui gère tout ça, une conciergerie qui s'occupe de tout ça à votre place si vous ne souhaitez pas y consacrer du temps, en contrepartie, bien sûr, de frais de gestion. Mais si vous débutez, lorsque vous le faites vous-même, vous gagnez violemment. Avec un seul bien immobilier, vous êtes capable de vous générer le SMIC. Le SMIC, je vous dis très bien, le SMIC, voire plus 1400, 1500, 1600 euros. Je vous parle d'expérience, avec un seul bien immobilier. Je fais ici un clin d'œil à mon ami Alexis. On en parlait encore lors du live sur Mindsetmania, où on parlait de la formation immobilière gratuite. Donc, on parlait de la location courte durée. Et c'était vraiment intéressant. Donc, si vous n'avez pas regardé ce live-là, allez-y regarder. C'est une pépite. Vraiment, on a partagé plein de tips sur l'immobilier. C'est juste incroyable tout ce qu'on a comme levier à notre disposition grâce à l'immobilier. Donc, vraiment, si vous vous posez encore des questions de savoir où investir, l'immobilier, c'est fait pour vous. Et pour toutes les personnes qui souhaitent simplement acheter même leur résidence principale ou investir, vous avez dès à présent la possibilité de prendre un rendez-vous gratuitement avec moi pour échanger de votre projet. Donc, je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo, cliquer sur le lien et bloquer votre créneau. Ce sera un plaisir de partager avec vous. Passons dès à présent au deuxième secteur où il faut absolument investir en 2022. C'est simplement la bourse. La bourse, c'est The Playstobie également pour se générer des revenus violents. Quand on sait bien s'en servir, bien sûr. Donc, la bourse, ici, c'est le marché où se retrouvent l'offre et la demande, où les entreprises, les États, les organismes vont se faire financer. Tout simplement. Rien de plus basique que ça. On ne va pas complexifier les propos ici. Vous pouvez investir en bourse via des supports comme le CT, compte-titres, PEA, plan d'épargne et en action. Ici, il faut observer certains principes, j'ai envie de dire. Observer scrupuleusement certains principes. Le premier, ici, c'est de choisir une bonne enveloppe fiscale pour vous lancer. Le deuxième principe, ici, c'est de diversifier vos placements. Oui, c'est très important. Il faut prendre la peine de diversifier. Et diversifier, ici, ça peut être simplement prendre deux, trois, quatre actions. Ne pas se limiter sur une seule action. Aller sur des ETF, par exemple. C'est des choses qui vous permettent de diversifier, assez simplement. Troisième point, ici, vous devez minimiser tout ce qui est frais, au maximum. Quand je dis minimiser tout ce qui est frais, ici, c'est de regarder quand vous faites des opérations, vous avez les frais lorsque vous achetez, lorsque vous vendez. C'est de minimiser au maximum ces frais-là. Un point suivant, ici, c'est de connaître votre profil investisseur. Avant de vous lancer dans des transactions boursières, prenez la peine de connaître votre profil investisseur. Ça fait partie des questions qu'on vous pose lorsque vous ouvrez ces différents supports-là et que vous souhaitez y investir. On vous demande, par exemple, c'est quoi votre aversion au risque ? S'il y a un problème sur les marchés, que les coûts chutent violemment, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vendez tout de suite ? Est-ce que vous attendez ? Bref, toutes ces questions-là sont dans le but, en fait, de déterminer votre profil investisseur. C'est pour cela qu'il est important de répondre sincèrement à cela. Il ne faut pas penser qu'on veut juste vous embêter lorsqu'on vous pose des questions relatives à ce profil-là. Donc, prenez vraiment le temps de bien répondre. Un point suivant, ici, il faut penser long terme. Lorsqu'on se lance en pousse, ça ne sert à rien d'être sur du court-termiste. C'est le meilleur moyen de se casser la figure. Il faut aller sur du long terme, penser en fait en termes de 5 ans, 10 ans. Et surtout, aller sur des stratégies propices au long terme. Parce que si vous pensez court-termiste, vous serez en mode, comme les boussicouteurs, là, ils en mode, je vends, j'achète tout de suite, toutes les deux secondes. Vu que vous y allez pour investir et pas devenir un expert dedans, ça ne sert à rien de commencer à mode, au court-term, pour gagner peut-être ici. Et souvent, perdre aussi gros. Donc, gagner gros souvent, perdre gros aussi, il faut savoir. Donc, point important, penser long terme. Autre point, ici, c'est de jouir de l'effet cumulé. C'est-à-dire, commencer tôt. Quand vous commencez tôt, vous avez cette possibilité-là de faire grandir votre équipe tout doucement. Vous commencez par un, deux soldats qui vous ramènent des intérêts. Ensuite, les intérêts ramènent d'autres intérêts. Au fur et à mesure, votre équipe grossit. C'est comme cela que vous passez d'un soldat à 10 soldats, à 15, 20 soldats qui travaillent pour vous. Donc, c'est important ici de commencer tôt, afin d'avoir ces soldats-là tôt et de les mettre à votre service très tôt pour jouir de cet effet cumulé-là. En point suivant ici, il faut investir progressivement. Très important, investissez progressivement. Ça veut dire que vous ne devez pas prendre, par exemple, 10 000 euros et déposer d'un cours sur une action. Non. Vos 10 000 euros, vous déposez progressivement. Ça veut dire que vous vous dites, tous les mois, par exemple, je vais mettre 500 ou 1 000 euros. Et ça vous permet de lisser sur une période et éviter ainsi de vous prendre les hausses et les baisses du marché. Ça vous lisse sur la durée. Donc ici, vous devez retenir l'investissement progressif. Il faut, en dernier point ici, maîtriser vos émotions. La bourse, c'est le meilleur moyen d'avoir la déception, ne sait pas maîtriser ses émotions. Parce que ça bouge, c'est des fluctuations. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc vous pouvez regarder votre action le matin, peut-être à l'ouverture du marché. Par exemple, vous étiez à 80 euros. À midi, vous vous retrouvez, l'action vaut peut-être 65 euros. Et quand vous regardez ce que vous avez perdu, enfin, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte, 65, 80, ça fait à peu près 15 euros fois le nombre d'actions que vous avez. Ça peut faire mal. Vous pouvez être sur un bout de tête à vous dire que oui, je vais changer de position, je vais tout vendre et me sécuriser, par exemple. Non, ce n'est pas un bon moyen. La bourse, comme je disais tantôt, c'est des fluctuations. Et il faut aller sur du long terme. Quand vous êtes sur une stratégie long terme, que ça monte de 10, 15 euros ou que ça descend de 10, 15 euros, ça ne vous fait pas peur. Donc, c'est pour cela qu'il faut observer ces points-là que je viens de lister. Et en bonus ici, il faut prendre le temps de vous former. Très important. Vous devez vous former avant de vous lancer sur les marchés boursiers. Sinon, ça peut être la cata. Parce que vous pouvez tout perdre. Vraiment tout perdre. Très important. Donc, voilà le deuxième secteur. Le secteur 3 ici, ce n'est pas trop un secteur. C'est plus quelque chose qu'on peut faire si on est salarié. C'est simplement user des dispositifs d'entreprise, comme par exemple, tout ce qui est PEE, plan d'épargne entreprise, PER, plan d'épargne retraite, PER, plan d'épargne retraite collective. Donc, ici, c'est diger de tout cela. Les fonds versés sur votre PEE peuvent être investis dans les actions de l'entreprise ou dans des parts de SICAV. Par exemple, SICAV ici, c'est Société d'investissement à capital variable ou dans les FCPE. Donc, FCPE ici, c'est Fonds communs de placement d'entreprise. Oui, c'est ça, FCPE. Donc, vous pouvez avoir vos investissements qui sont dans ces fonds-là. Et investir sur un PEE, PECO, tout ça, pourquoi ? Lorsqu'on est salarié. Surtout lorsqu'on est une entreprise qui donne cette possibilité-là. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des PEE à disposition. Non, ce n'est pas toutes. C'est généralement les moyennes grandes entreprises. Donc, lorsque vous avez une qui vous propose de tel dispositif, pourquoi vous devez vous y intéresser ? D'abord, lorsque vous y investissez, vous avez un abondement qui est fait. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parmi. En banque, par exemple, enfin, ce n'est pas les mêmes montants dans toutes les banques. C'est un exemple qui n'est pas contractuel. C'est des chiffres que je prends comme ça. Quand vous déposez, par exemple, sur votre PEE, 1 000 euros, la banque abonde de 500, 700 euros, par exemple. Donc, à la fin, ce n'est plus 1 000 euros qui travaillent pour vous, c'est 1 700 euros, par exemple. Donc, d'où l'intérêt de verser sur ces plans-là. Quand moi, j'y étais, je versais systématiquement tout ce qui est intéressement, participation dans ces supports-là. Ça me permettait de choper tout ce qui est, en fait, abondement. Et au-delà de ça, en deuxième point ici, vous devez prendre le temps de planifier des versements réguliers dessus. Tous les mois, par exemple, vous vous dites, je verse 500 euros sur mon PEE, 300 euros sur mon PEE. Ça fait 800 euros. Bon, ça dépend encore de ce que vous gagnez. Parce que si vous gagnez le SMIC, par exemple, si vous gagnez 1 200 euros, vous ne pouvez pas techniquement verser 800 euros sur ces supports-là. C'est que vous allez suffoquer à la fin du mois. Donc, il faut encore verser proportionnellement à ce que vous gagnez. Ici, vous pourrez me dire que oui, l'argent que j'ai versé, c'est bloqué. C'est bloqué pendant 5 ans. Pour le cas du PEE, j'insiste. Pendant 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, et ce que vous avez versé, votre abondement, c'est disponible. Vous pouvez récupérer pour lancer sur un projet ou sur ce que vous voulez. Et quand bien même vous n'aurez pas atteint ces 5 ans-là, il faut savoir qu'il y a des moyens de débloquer votre épargne avant les 5 ans, suivant certains cas particuliers. Par exemple, un des cas ici, c'est l'achat de votre résidence principale. Un autre cas ici, c'est la naissance de votre troisième enfant. Donc, vous avez ces possibilités-là. Vous avez d'autres possibilités. Je ne vais pas toutes les lister ici. Donc, il faut savoir que c'est possible. Il faut user de cela lorsqu'on est salarié et qu'on a l'entreprise qui nous met ça à disposition. Très important ici. En quatrième secteur ou business, j'ai envie de dire plus, c'est des business en Afrique. Business comme le taxi. Quand vous êtes en Occident et que vous avez un peu d'épargne, vous avez pris déjà la peine d'investir en immobilier, en bourse. Vous avez de l'épargne dans votre PE, votre PRP. C'est bien de diversifier en allant en Afrique, par exemple, lancer des business. Encore faudrait-il ici avoir des personnes de confiance. J'insiste également là-dessus. Pour le business taxi, par exemple, il vous faut la ressource humaine qui est vraiment fiable. Donc, avoir un conducteur, avoir une personne qui gère le business, qui récolte, par exemple, la recette. Ou alors, vous pouvez mettre en place des dispositifs où on vous verse directement dans votre compte. Et par exemple, quelque chose que nous, on a fait lorsqu'on était encore du côté de la diaspora. Et ça permet justement d'avoir un suivi. Donc, il y a des petits outils que vous pouvez mettre en place pour suivre votre investissement. Au-delà de l'aspect humain, vous devez également avoir des outils de suivi très importants. Donc, avant de vous lancer vraiment, prenez le temps de quadriller ça. Personne de confiance, outil de suivi très, très important. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'ici, les gars vous frappent. Et en plus, quand vous êtes à distance, c'est encore plus facile, j'ai envie de dire. Donc, prendre la peine de mettre en place un suivi et avoir des personnes de confiance. Un secteur sain ici qui est the place to be, c'est l'e-commerce. Quand je dis e-commerce, ici, j'entends tout ce qui est blog, dropshipping, tout ce qui est YouTube, Amazon, e-book. Il y en a plein. Tout ce qui est e-commerce, vous devez absolument avoir un crayon là-dedans en 2022 ou en 2023. Parce que c'est des revenus que vous pouvez automatiser. Au début, vous allez un peu bosser, bien sûr, sur votre activité. Mais après, vous pouvez facilement automatiser certaines choses. Donc, vous devez absolument avoir un business en ligne. Parent de business en ligne, ici, de blog, de création, de site, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Nathanael Lopam. C'est le spécialiste que je connais par rapport à tout ce qui est business en ligne. Sincèrement, il partage du contenu de qualité. Il forme également des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent se générer des revenus complémentaires grâce au blog, par exemple, grâce à un site internet. Donc, allez-y faire un tour. Vous allez ressortir, grandir. J'ai fait même un live sur cette chaîne où il était invité, où il a partagé à cœur ouvert comment il a commencé, comment il a évolué. C'était vraiment très riche. Surtout, les réalités des business en ligne. Parce que beaucoup mentent sur les chiffres qu'ils se font. Sur le fait qu'ils lancent un business aujourd'hui, demain, ça rapporte déjà 10 000 euros. Non, 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 Nathanael vraiment a démystifié tout ce qui est business en ligne dans le cadre, par exemple, du blog, tout ce qui est création de sites, etc., affiliation, arénage. Allez-y faire un tour sur ce live-là et allez vous abonner chez Nathanael. Vous serez vraiment gâtés là-bas. Donc, par an d'e-commerce, si on prend par exemple le cas de YouTube, YouTube, c'est the place to be aujourd'hui. Si vous avez une compétence et que vous êtes à l'aise, par exemple, devant votre caméra ou non, lancez une chaîne YouTube. Il y a des chaînes YouTube où on ne voit même pas le visage de la personne. Par exemple, je vous parle parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube où je partage avec vous des contenus sur la gestion de finances, des contenus sur l'immobilier, sur des business en Afrique, sur des business en ligne. Bref, YouTube, c'est un moyen par excellence pour toucher du monde. Sachant que ce n'est pas uniquement les revenus de YouTube que vous pouvez générer. Vous avez des revenus parallèles à YouTube, par exemple. Ça peut être des partenariats que vous faites, ça peut être des placements de produits, ça peut être également des personnes qui viennent profiter de votre expertise dans un domaine. Par exemple, moi, j'accompagne des personnes en immobilier, je communique sur YouTube. Pour des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent acheter, qui souhaitent investir, c'est des personnes qui me contactent parce que je communique sur YouTube. Donc, vous également, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui brûle en vous, vous pouvez vous mettre sur YouTube pour communiquer. Donc, sincèrement, l'e-commerce, c'est the place to be. Donc, voilà cinq secteurs d'activité où vous devez absolument investir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà dans l'un de ces secteurs-là. Est-ce que vous êtes déjà dans un investissement immobilier? Est-ce que vous êtes peut-être déjà dans un business en ligne? Est-ce que vous avez déjà investi peut-être en Afrique? Dites-moi dans les commentaires et surtout, qu'est-ce que vous avez comme chiffres concrètement? Et quelle est votre stratégie? Nous allons grandir ensemble. C'est à ça que ça sert une communauté. Partagez les bonnes pratiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la prochaine notification pour ne rien louper des prochains contenus qualitatifs comme ceci. Si vous souhaitez des idées business avec de petits capitaux, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada